Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadership. Aujourd'hui, organiser une bonne réunion d'équipe. La réunion d'équipe fait partie de ces rituels immuables qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup d'organisations. C'est en travaillant avec un client en formation et en écoutant leurs idées que je me suis dit que ce serait utile de partager ces idées avec vous. Je les remercie pour leur créativité, leurs inputs, leurs contributions, puisque c'est ces contributions qui me permettent de faire cet épisode. Des réunions d'équipe, on en a tous vécu de bonnes, voire de très bonnes, et on en a surtout vécu de très mauvaises. Ces réunions d'équipe qui durent, où rien ne se passe vraiment, où les jeux de pouvoir ont lieu, où c'est finalement le chef qui tient la place centrale et qui discute avec chacun tour à tour, qui est ennuyeux, du multitasking partout. Enfin, c'est là où on les a vécu. Et donc, nous, à Leadership, on se dit qu'on doit pouvoir faire mieux. Et comme on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout le monde, grâce à ses collègues avec qui on a travaillé sur la réunion d'équipe, eh bien, tentons d'organiser une bonne réunion d'équipe. Alors, la réunion d'équipe, en fait, pour moi, c'est la réunion de l'équipe. Ça veut dire que c'est l'équipe qui est au centre, pas le manager, pas la tâche, pas la mission, c'est l'équipe. Parce que, finalement, il n'y a que là où on peut s'occuper de l'équipe. Dans notre structure, dans le système de management qu'on a établi au travers de ces trois premiers épisodes, on a le one-on-one épisode 1 qui sert à établir la relation individuelle avec le collaborateur et la collaboratrice. Mais quel est le moment, le lieu où nous allons, alors déjà, nous établir la relation avec l'équipe en tant que telle et l'équipe entre elles ? Et finalement, je crois que c'est vraiment la réunion d'équipe qui joue ce rôle. Donc, le but de la réunion d'équipe, c'est d'améliorer le fonctionnement de l'équipe et non pas d'améliorer le fonctionnement du manager avec les membres de l'équipe. Donc, améliorer le fonctionnement de l'équipe, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a tout un tas de bénéfices liés à une équipe qui fonctionne bien. Par exemple, la collaboration. D'ailleurs, je vais faire un épisode de podcast bientôt sur le sujet de la collaboration, basé sur les 7 ou 8 articles de blog que j'ai écrits sur le sujet. Si vous allez sur campus, www.coapta.ch.campus, vous verrez, il y a une catégorie qui s'appelle collaboration dans laquelle vous retrouvez tous ces articles. Alors, améliorer le fonctionnement de l'équipe, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire apprendre à l'équipe, ça veut dire que l'équipe doit apprendre à développer un certain nombre de capacités, comme l'autorégulation dans l'équipe, comme la connaissance les uns ou les unes des autres, développer une confiance mutuelle, confiance, épisode 97, développer une certaine sécurité psychologique, épisode 48, pour que cette équipe fonctionne de la manière la plus humaine et productive possible. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pendant cette réunion de l'équipe ? Alors, première chose, l'agenda de la réunion doit être défini par l'équipe. Alors, le manager fait partie de l'équipe, mais défini par l'équipe. Alors, j'entends déjà certaines personnes qui disent « Oui, mais moi, si je fais ça, les gens ne disent rien. » Oui, c'est bien, ça montre que vous avez un problème. Donc, c'est intéressant de s'y atteler. Donc, pas de problème. Vous pouvez vous définir les premiers agendas de la réunion de l'équipe, en sachant qu'à terme, il n'y a pas de raison que ce soit vous qui le fassiez. Il faut que les membres de l'équipe s'aperçoivent, prennent conscience que cette équipe, c'est leur moment pour travailler ensemble. Donc, l'agenda est défini par l'équipe dont le manager vous fait partie. Moi, je vous recommande une pratique intéressante, que j'ai commencé à faire d'ailleurs en groupe de formation, qui est la pratique du check-in et du check-out. La pratique du check-in, c'est une pratique qui consiste à aider l'équipe à se synchroniser au début de la réunion. Et la manière de faire est très simple. Vous allez poser une question à chaque membre, et chaque membre va y répondre individuellement, sans forme de débat entre les membres. C'est un petit peu comme quand on fait le daily meeting en Scrum, où on dit, chacun prend la parole, mais il n'y a pas d'interaction entre les membres. C'est une déclaration personnelle, mais qui permet à tout le monde d'écouter. Donc, le check-in, par exemple, une question de check-in peut être, qu'est-ce que j'amène avec moi dans cette réunion ? Une autre question de check-in peut être, quelle émotion j'amène avec moi ? Vous voyez que ces questions sont destinées à aider les gens à déposer, à mettre au milieu de la salle, finalement, de donner à l'équipe ce qui les préoccupe, par exemple. Et pour reprendre la situation d'une des formations que j'ai données récemment, où j'ai deux personnes dans un groupe de dix, qui disent qu'ils sont hyper énervés, qui viennent se faire agresser, qui viennent d'avoir un moment difficile, et qui donc me disent dans le check-in, on n'est pas encore vraiment dans la formation, il nous faudra peut-être un moment. Et la dernière personne du groupe, qui dit, mais peut-être qu'on devrait prendre un café, alors c'était en virtuel, donc bon, mais chacun peut aller prendre un café, soit à l'entreprise, soit à la maison, et puis on boit le café, on discute cinq ou dix minutes, et puis on sera peut-être prêt après. L'équipe a été d'accord, le groupe a été d'accord, et donc c'est ce qu'on a fait. Et, alors il n'y a pas de... Enfin, je ne peux pas vous le prouver scientifiquement, mais j'ai la croyance personnelle que du coup, ces deux personnes, et donc l'ensemble du groupe, a mieux fonctionné, parce que le groupe a pris soin de lui sur l'initiative d'un de ses membres. Et en fait, c'est ça que vous allez rechercher, c'est ces signes-là. Je vous ai dit avant, autorégulation, et bien ça, typiquement, c'était un mécanisme d'autorégulation. Je n'ai rien dit. Moi, en tant que manager, entre guillemets, de l'équipe, formateur d'équipe, je n'ai rien eu à dire. C'est l'équipe qui s'est autorégulée. Donc le check-in, c'est cette pratique-là. Et du coup, vous voyez qu'il correspond, en fin de réunion, la pratique du check-out, qui est pareil, mais en sortant. Qu'est-ce que je retiens de cette réunion ? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans cette réunion ? De quoi j'ai pris conscience grâce à cette réunion ? Enfin, des questions réflexives. Donc, deuxième activité possible, la pratique du check-in et du check-out. Autre activité possible, plusieurs personnes de l'équipe présentent des projets, des succès, des idées qui leur viennent pour améliorer le quotidien, pour mieux collaborer avec d'autres équipes ou au sein de l'équipe, pour améliorer la productivité. Donc, laisser beaucoup de place dans la réunion à des contributions individuelles des membres, ou individuelles, ou à plusieurs. On peut imaginer faire aussi des petits projets à deux ou trois personnes, et que ces deux ou trois personnes présentent au reste de l'équipe. On peut faire du partage d'informations tant qu'il concerne plusieurs personnes, parce que je vous rappelle qu'on a one-on-one pour donner toute l'information individuelle. Donc, si l'information concerne l'équipe ou plusieurs personnes, par exemple de la descente d'informations, de la direction, ça, c'est une très très bonne occasion de le faire. Aussi, d'ailleurs, si vous avez des gens dans votre équipe qui ont tous un email, par exemple, avec des communications directes de la direction, ou d'un client, ou des informations qui ont besoin d'être discutées et d'interpréter. C'est aussi un excellent endroit pour le faire. On peut aussi, autre activité possible, partager ce qu'on appelle les informations critiques. Ça veut dire une information qu'une personne a détectée, a trouvée, qui peut influencer grandement le reste de l'équipe. Par exemple, un raccourci d'utilisation d'une machine. Par exemple, une information importante chez un client qu'on a découvert. Donc, les informations critiques peuvent vraiment débloquer la productivité de l'équipe, et donc, il faut aller la chercher, un peu comme on ferait dans une mine. Il faut piocher, et donc, ça vaut la peine de passer quelques minutes à demander aux collaborateurs qu'est-ce qu'ils ont trouvé de particulier cette semaine qui pourrait aider l'ensemble du team. Évidemment, toutes les propositions d'amélioration sont les bienvenues. On peut faire des petits exercices de créativité, peut-être qu'on fera un épisode là-dessus. On peut faire des exercices de résolution de problèmes. Tout ça est excellent en réunion d'équipe. On peut faire du co-développement en réunion d'équipe. Alors, je me souviens que j'avais fait un épisode, mais je ne sais plus lequel c'est, mais on a fait un épisode sur le co-développement qui est l'épisode 55. Cette technique de résolution en commun de situations particulières. on peut faire ça évidemment réunion d'équipe. On peut bien sûr parler des difficultés au sein de l'équipe et y travailler. Des difficultés, par exemple, entre deux clans ou entre une personne et plusieurs autres personnes. Et là, de nouveau, au début, c'est peut-être vous qui devrez agir, mais vous verrez par la suite le groupe débattre, discuter, proposer des solutions et vous, finalement, vous serez là pour modérer, pour faciliter la discussion. Il faut célébrer les succès en équipe, féliciter les personnes, que l'équipe puisse se féliciter, dire les uns comme ils ont aidé les autres. Vous savez, sur LinkedIn, maintenant, il y a une espèce de petit message qu'on peut mettre pour féliciter un collaborateur. Très bien de le faire sur LinkedIn, mais faites-le aussi dans votre équipe, en présentiel ou en team, en tout cas au sein de l'équipe. On peut aussi faire des debriefings de projets, de périodes de travail. Par exemple, imaginez qu'on sorte d'une période difficile de productivité. Eh bien, ça vaut la peine de dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris double boucle, apprentissage double boucle. On a aussi fait un épisode de podcast là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans cette période ? Est-ce que l'équipe a grandi ? Est-ce qu'on a été frustré par quelque chose ? Tout ça, ces debriefings sont aussi très importants en rayon d'équipe. On peut inviter les N plus 1 ou les N plus 2, le chef ou le chef du chef, venir nous parler d'un problème, d'un projet. C'est une excellente idée. Ça donnera aussi de la visibilité aux collaborateurs par rapport à qui est ce chef, ce N plus 1, enfin pour eux, ce N plus 2. On peut évidemment prendre des décisions, épisode 54 et 95, puisque la rayon d'équipe, l'équipe peut aussi décider. D'ailleurs, est-ce qu'on sera forcément nous les décideurs ? Je ne suis pas sûr. Et puis, on peut aussi avoir du fun, bien sûr. Faire des mises en situation. Par exemple, quelqu'un dit, l'autre jour, j'étais au téléphone avec un client, je prends toujours un peu le même exemple, mais j'étais au téléphone avec un client, je me suis fait agresser, je n'ai pas su répondre et hop, on fait une petite mise en situation en équipe, tout le monde apprend, tout le monde quelque part à sa petite session de formation donnée, peut-être même par des membres de l'équipe. On peut faire la blague du matin, on peut faire le qui suis-je, on peut faire un petit déjeuner si on fait une réunion d'équipe le matin ou on peut suivre dans l'apéro, etc. Voilà, une série d'idées sur les activités que vous pouvez avoir dans la réunion d'équipe. Vous voyez qu'on est très très loin de la réunion et donc chose à éviter qui consiste à avoir le manager au centre et les collaborateurs autour. Non, c'est l'équipe au centre et tout le monde autour. D'accord ? Donc, pas de centralité du manager dans la réunion d'équipe. Éviter des discussions en étoile où le manager discute tour à tour avec les personnes alors que ça n'intéresse personne d'autre. On a le one-on-one pour ça. Le suivi des actions individuelles décidées en réunion d'équipe, moi je le ferai en one-on-one plutôt. Je le ferai plutôt en one-on-one. Par contre, on peut montrer l'état d'avancement. Alors, quelles sont les modalités pour cette réunion d'équipe ? J'ai l'impression, par expérience, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, que c'est plutôt une organisation mensuelle. Alors, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, le daily meeting tous les matins, mais c'est autre chose. On est dans l'opérationnel, on est dans l'organisation des tâches. Vous voyez que là, on est dans le fonctionnement de l'équipe, donc plutôt mensuel. Au niveau de la durée, je pense qu'une heure au début, ça suffira, mais si c'est deux, ce n'est pas très grave. Tant que ça a de la valeur pour les collaborateurs qu'ils en sortent avec le sourire motivé, dynamisé, ils n'ont pas dynamité, ce n'est pas la même chose, donc plutôt une durée d'une heure, peut-être de deux. Absolument interdire le multitasking, ça c'est très très important. Les gens qui viennent, donc s'ils multitaskent, ça veut dire que ça ne les intéresse pas, donc ce n'est pas la bonne séquence d'activité. Veillez à l'équité du temps de parole, très important, en particulier pour l'intelligence collective. Donc interpellez les gens qui parlent peu, de temps en temps, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne réfléchissent pas. C'est souvent ces gens-là qui réfléchissent beaucoup, qui ont du recul, donc vos introvertis, vos timides d'équipe, allez les interpeller de temps en temps ou interpellez-les pendant le one-on-one et dites-leur que s'ils ne le diront pas, parce que voilà, eh bien vous le direz pour eux et peut-être que c'est une forme de collaboration qui est possible. Donc interpellez-les, tour de table, par écriture si nécessaire, veillez à ce que tout le monde puisse participer à la réunion. Mettez évidemment à disposition les documents avant et après la réunion pour que tout le monde soit préparé. Faites un protocole ou faites faire un protocole par rotation ou par désignation, des décisions et des tâches qui sont issues de cette réunion d'équipe et puis évidemment démarrer à l'heure pour que les gens qui sont en retard payent le prix social. Ils se disent peut-être que c'est bien si j'arrive à l'heure. Ça fait toujours un feedback d'économiser. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire pour la réunion d'équipe. Donc objectif, c'est la réunion de l'équipe. Donc objectif, améliorer le fonctionnement de l'équipe dans son ensemble, dans sa dynamique avec une série d'activités et quelques modalités recommandées. Qu'est-ce que ce bruit, me direz-vous ? Eh bien, c'est le signe que nous avons une nouvelle section dans ce podcast qui est la section recommandations. J'ai décidé, une fois par mois, de vous faire une recommandation parce que j'aime bien quelque chose, j'ai découvert quelque chose que je vais vous partager. Donc dès que vous aurez ce petit bruit, eh bien, c'est que nous sommes dans la section recommandations. Quelle est ma recommandation pour ce mois ? C'est le livre Liederspritz de Marianne Schmitt-Mast, Tristan Palaise et Benjamin Thur. Liederspritz, alors un peu comme Liedershift, on a un petit jeu de mots, pour Marianne Schmitt-Mast, c'est le cocktail du leadership interpersonnel, la recette des managers pour communiquer, comprendre, convaincre. Pourquoi j'aime bien ce petit bouquin ? Parce que Marianne Schmitt-Mast est professeure ordinaire de comportement organisationnel à la faculté des hautes études commerciales de l'université de Lausanne. Elle est l'auteur de plus de 100 publications scientifiques. Elle a été nommée parmi les 50 psychologues vivants les plus influents au monde. Alors déjà, ça, c'est top. Mais, introduction, je vous lis un petit bout. Contrairement au livre de recettes ou aux biographies de leaders célèbres, ce livre trouve sa spécificité dans les études scientifiques rigoureuses sur lesquelles il s'appuie. Ah là, moi je suis toujours content quand je lis une introduction comme celle-ci. Puisque, enfin, on n'a pas quelqu'un qui dit « Oui, alors Jeff Bezos, le matin, il mange deux œufs frits et puis un calamar vivant. » Il y a toute une série d'imbéciles, pardonnez-moi le terme, qui vont manger deux œufs au plat et un calamar vivant tous les matins. Ce qui marche pour Jeff Bezos. Pourquoi est-ce que ça devrait marcher pour moi ? Elle poursuit « A contrario des expériences personnelles, certes édifiantes, mais toujours singulières, les outils présentés ici reposent sur des preuves solides et donc généralisables au-delà du cas individuel. » Bouquin de 160 pages, même un peu moins si on enlève, parce qu'évidemment, il y a la liste des références avec tous les articles qui sont utiles pour faire les conclusions auxquelles elle arrive. Donc voilà, 145 pages. À mon avis, à consommer sans modération, avec le petit jeu de mots pour Leader Spritz, vous me pardonnerez. Donc voilà, c'est Marco du mois, Leader Spritz, Marianne, Schmitt, Mast. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si il vous a plu et que vous êtes sur Apple, iPod, avec quelque chose, vous allez sur iTunes et puis vous nous laissez, vous me laissez une recommandation, une note, une étoile, je crois que c'est, puisque ça fera connaître le podcast. Si vous aimez le podcast, parlez-en autour de vous, dites, c'est super cool, c'est très bien, ou bien au contraire, c'est nul, il est nul, d'ailleurs, il faut tout ce qu'on écoute tellement c'est pas bien, ce que je ne crois pas, mais on ne sait jamais. En tout cas, parlez-en autour de vous, plus de gens écoutent ce podcast, plus nos idées passeront, seront adoptés, et plus nous ferons le leadership dont nous avons tant besoin. A la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada